La Star Academy continue de captiver les téléspectateurs sur TF1, et, rappelons-le, l'épisode de samedi dernier a été marqué par l'élimination de Thomas face à Maya, dans le cadre de la semaine des « Destins liés », où les élèves étaient en binôme. Le dimanche 3 novembre, les candidats se sont réveillés comme à l'accoutumée au château de Damarie Lelis, avec une raison spéciale de se réjouir, c'était le 24e anniversaire de Marguerite. Pour l'occasion, les élèves ont eu la chance de célébrer cet événement dans l'ambiance conviviale du château. Avant de débuter le débrief de la semaine, Marlène Schaff a annoncé une surprise inattendue qui allait transformer leur journée, « Il y a quelqu'un qui va venir vous dire bonjour aujourd'hui », a-t-elle lancé, attisant la curiosité générale. Les élèves, impatients, ont essayé de deviner l'identité de cette mystérieuse visite. « C'est Thomas », a proposé l'un d'eux, permettant à Marlène de glisser un message d'affection pour l'élève récemment éliminé. « On pense très fort à Thomas et on l'embrasse. Mais ne vous inquiétez pas pour lui, il a plein de belles choses à vivre », a-t-elle ajouté. Les spéculations sont alors à les bons trains, et des noms prestigieux tels que Kenji Girac, Julien Doré, et Lara Fabian ont été mentionnés dans le salon. Finalement, l'un des candidats à deviner juste, c'était Clara Luciani qui allait leur rendre visite. La chanteuse, qui s'apprête à sortir son troisième album intitulé « Mon sang » le 15 novembre prochain, est apparue dans la cour du château, portant un gâteau pour Marguerite. Émue, cette dernière a déclaré, « C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie ». À son arrivée, les élèves ont accueilli l'artiste de 32 ans avec une standing ovation et une aide-honneur dans le hall du château. Amusée, Clara Luciani a même lancé une petite plaisanterie, « J'ai eu une pression à ne pas faire tomber le gâteau dans cette montée. C'est un des moments les plus stressants de ma vie, partageant ainsi un moment de complicité avec les académiciens ». Ce passage de Clara Luciani restera sans doute un souvenir mémorable pour Marguerite et tous les élèves, offrant une pause émotive et joyeuse dans le cadre intense de la compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada